Donc il va y avoir quand même une certaine vie étudiante physique, il va y avoir de la circulation, on va occuper probablement entre les cours les lieux communs, je pense au hall, au bloc sportif et la cafétéria. Est-ce qu'on va avoir le droit d'avoir des repas chauds cette année? Bien sûr! Oui, parce qu'on a tout organisé la cafétéria, c'est certain qu'on pourra plus être autant de monde dans la cafétéria, collé puis à discuter ses plaisirs de repas comme tel. Le 2 m, encore une fois, va être respecté. Tout l'endroit où on va chercher la nourriture, les repas, ça va être réorganisé, donc il va y avoir un sens au niveau de la circulation, le service va être fait par les personnes qui travaillent à la cafétéria, mais oui, ça va être des repas emportés essentiellement, il peut y avoir des repas chauds et mais ça va être possible d'utiliser les espaces de la cafétéria, ça va déborder un petit peu dans leur hall d'entrée, ça va être possible d'aller manger dans notre superbe Café Campus aussi. Le personnel va être invité, s'il n'y a pas de place dans ces endroits-là, va être invité à aller manger dans leur bureau. C'est toujours possible d'apporter son lunch aussi, mais les services de la cafétéria vont demeurer. Ça va être possible d'aller chercher un bon café, les galettes ou les muffins font fureur, ça va être encore possible d'y aller. Et pour ce qui est du bloc sportif, on va continuer à pouvoir se garder en forme, j'imagine? Bien sûr, mais là aussi ça va être surprise de rendez-vous. Donc là aussi, je t'invite à aller voir Mélanie Ruxel, elle va pouvoir te donner tous les détails, mais oui, ça va être possible d'avoir accès à la palisse, de pouvoir s'entraîner. Et il y a même, j'ai entendu à travers les branches, je pense qu'il pourrait peut-être même y avoir des entraînements de groupe dans le gymnase. Donc en respectant toujours les règles de la santé publique dans le cadre d'activités physiques où les gouttelettes peuvent être projetées un petit peu plus loin. Mais tout a été pensé, je te le dis! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada